Salut mes amis, bienvenue dans la maison. Cette vidéo ne sera pas une recette, mais une technique au programme épluchage et différentes coupes de légumes. Les légumes sont ici, oignons, navets, carottes, pomme de terre, recettes à chair jaune et le poireau. Pour le poireau, l'épluchage sera très facile car le producteur a retiré la première feuille fanée, donc impeccable. Vu que mon poireau est épluché, la première coupe sera la julienne. Couteau vert, environ 6 cm. En fait, les juliennes sont principalement pour les garnitures de soupe ou de salade, donc pas très longues. Mon poireau n'a pas été lavé, le poireau dans l'eau. Deuxième, dans l'eau et le poireau ira à la plonge se faire laver et égoutter. Le restant, c'est pour après. On va laver feuille par feuille pour retirer la terre. Donc c'est grosso modo terminé, maintenant on va les faire rincer. Les poireaux rincés et égouttés, les voilà. Couteau vert et en julienne. C'est-à-dire en fines lamelles. On superpose, on aplatit et en julienne. On continue, on superpose, on étale et en fines lamelles. Les lamelles terminées, assez de verte et on réserve. En fait, si cette vidéo n'est pas une recette, je vais quand même les faire cuire, mais plus tard. Maintenant, on émince. Émincer, ça veut dire faire un mouvement du couteau comme ça. Le poireau émincé, on le réserve. Couteau vert à la plonge. Le vert du poireau est terminé, on passe au blanc. Il n'est pas lavé, coupe d'œufs. Et on va le laver à la plonge en profondeur en ouvrant les feuilles comme ça, sous l'eau, lavé et égoutté. Le poireau lavé, égoutté, on va l'émincer. Le couteau blanc revient et on émince comme ça. Bien sûr, la rapidité vient avec l'expérience et du montage du caméraman. On arrive au pied, le pied à la plonge. Le poireau en réserve et on continue. Le poireau en réserve. Le couteau blanc à la plonge, mais il va revenir. Les deux premières coupes terminées, on passe à l'épuchure. Pommes de terre. Pour les pommes de terre, deux choses d'une. Soit on épluche les extrémités ou on fait des parures. Donc je pars en restant ici. Couteau au repos, économe. Et on va de haut en bas. On vérifie. Impeccable. Pommes de terre dans l'eau pour ne pas qu'ils ne m'assissent. Vu que ces couteaux s'appellent économe, on va économiser. Deuxième, on épluche un côté, l'autre. Donc c'est le même principe, on épluche en tournant. On vérifie, on retire les yeux comme ça. Impeccable. Économe à la plonge. Les épluchures au compost. Et la planche sera lavée. Les pommes terminées, on passe aux carottes. Carottes comme ça, couteau orange bien sûr. Même principe, on parle des extrémités. Une comme ça et une ci. J'en ai deux. Couteau au repos. Les parures au compost. Pour les carottes, pour les éplucher, deux options. Soit comme dans les restaurants ou comme certains autres. Chronomètre, économe. On actionne. Et on va comme ça, comme pour les propriétaires. 28 secondes. Carottes dans l'eau. Maintenant, pour les amateurs, la deuxième solution. Chronomètre. 30 secondes. Et plus dangereuse. Pas trop précise. Et vu le nettoyage qu'il y a à faire sur la planche, on en a pour quasiment 40 secondes. Donc pas efficace. C'est la technique à la plonge. Les carottes sont prêtes. On porte un navet. Navet comme ça. Toujours le même principe. Navet blanc, couteau blanc. On part. Toujours en restant ici. Il y en a deux. Deux. Les parures pour les lapins. Ils vont se régaler. Le petit bol revient. Économe. On épluche en circulaire comme ça. Comme on épluche une pomme. Donc c'est un long tournée-retournée. Ces couteaux s'appellent économe. Ça veut dire qu'ils font des tranches très fines. Mais les navets ont une poids épaisse. Donc on épluche deux fois. Le tour terminé. Le navet dans l'eau. On continue. Le premier tour terminé. On passe au deuxième. Deuxième tour terminé. Navet dans l'eau. Économe à la plonge. Et les épluchures pour les lapins. Les lapins ont été servis. Ils sont très contents. Maintenant, on s'occupe de ces oignons. Oignons comme ça. Même principe. On fait une parure. De bord en bord. Oignons coupe d'œufs. Petit couteau rouge. On soulève la première peau. On la retire. La membrane, on la retire. Oignons en réserve. Deuxième moitié. Même système. On soulève. On tire. La membrane est partie avec. Impeccable. Oignons en réserve. Cette façon de déplucher est pratique pour les ciseler. Maintenant, pour ceux qui veulent des rondelles. Deuxième façon. On part toujours. Petit couteau rouge. Incision de bord à haut. Ou de haut à bas. Dépendant de votre position. On soulève. On retire la première peau. Sans oublier la membrane. L'oignon en réserve. Et pichure au compost. Et le couteau au repos. Mais il va revenir. Maintenant, on a vu julienne émincer. On passe à la coupe ciselée. Oignons. Couteau rouge. Première étape. On fait une parure sur les côtés. L'autre aussi. Au lieu de couper l'oignon à la verticale. Les parures, on les couche. On coupe cette partie comme ça. L'autre parure. Même système. Les parures, on les tourne. Assez fins. Impeccable. Le centre, ce n'est pas la peine de le couper comme ça. Car il est déjà coupé. Donc, lamelle. De bord en bord. Donc, pour le visuel. L'oignon est coupé déjà dans l'autre sens. Voilà pourquoi ce n'est pas la peine d'aller aux urgences. En le coupant à la horizontale. L'amelle, on les coupe finement. Et mon oignon est ciselé. Impeccable. Assiette. Oignon. Assiette. L'autre moitié. Pour me répéter. L'oignon est déjà coupé comme ça. Donc, la coupe horizontale. Qui est comme ça, verticale. Mais comme ça, horizontale. Il n'est pas nécessaire. On coupe une entame. L'entame, on la couche. Et on émince. D'un côté. Même système. On couche. Lamelle. Et la coupe horizontale se fait à la verticale. Comme ça. Pour le centre. En lamelle. Elles sont couchées naturellement. On tourne. Et on émince. Si cette technique est valable pour l'oignon. Elle est aussi valable pour les échelotes. On réserve. Le couteau reste en place. Les oignons ciselés, on les réserve. Maintenant, la miropoie. Miropoie, oignon comme ça. Couteau rouge. Coupe deux. Deux comme ça. Une comme ça. Cette coupe est valable pour les soupes. Ou pour les fonds. Ou les bouillons. Impeccable. Miropoie, on réserve. Pour la miropoie des carottes. Carottes comme ça. Couteau. Carottes coupe deux. Coupe deux. Et deux. Qui fait quatre. En gros morceaux. Donc pour la miropoie des carottes. C'est bon. Pour les fonds. Bouillon. Soupe. Ou fonds de brisage. C'est coupé assez gros. Donc ça caramélisera. Sans brûler. Maintenant, on passe à la julienne des carottes. Mandoline. Acide orange. Je vais le couper en biseau pour avoir cette longueur. Environ six centimètres. Impeccable. Couteau jaune. On superpose. Et on filme la mêle. Une dernière. La julienne des carottes est terminée. Les juliennes des carottes sont terminées. On passe au navet. Mandoline revient. Je n'ai pas l'acide blanche. Elle fait comme ça. Navet. Et on la mêle. Une dernière. On appuie. Impeccable. Pas d'accident. Le deuxième. Opération réussie. Mandoline au repos. Les rescapés. Les navets avancent. Le couteau blanc aussi. Et julienne. Je fais pause. On égalise. Julienne. Et je vous reviens quand tout sera coupé. Dernière tranche. On va arrêter là. Le couteau blanc à la plonge. Pour ce cours. Il n'y aura pas de gaspillage. Tout sera cuit. Beurre. Cuillère plonge. Feu à fond. Bouillon de poulet. Cette vidéo n'est pas une recette. Mais la façon d'utiliser toutes ces coupes. Poireau. Donc c'est un deux pour un. On apprend à couper. Et ensuite à les cuire. Julienne des carottes. Julienne de nabé. On égalise. C'est un peu juste en liquide. Un peu d'eau. On égalise. Un peu de sel. On égalise. On attarde que ça boue. Et on passe au pomme de terre. Pomme de terre à chair jaune. Sur la table. Couteau jaune. Pomme de terre coupe d'œuf. En fait c'est un genre de miro-poix. Pour le coupe de jaune c'est fini. Les poireaux émincés dans le chaudron. Pomme de terre chaudron. Naveu chaudron. Oignon chaudron. Miro-poix oignon chaudron. Carotte miro-poix chaudron. Blanc de poulet. C'est un peu juste. Eau. A hauteur. Feu à fond. On va faire une soupe. Toutes les coupes de légumes sont en train de bouillir. On en a pour 30 minutes. Après une demi-heure. Cette vidéo qui ne devait pas être une recette. J'en ai fait quand même une. Car les lapins sont rassasiés. Et nous on a faim. Feu éteint. Les légumes en miro-poix et émincés sont cuits. Chaudron comme ça. La julienne est aussi cuite. Passoir. Le duquisson de la julienne. Comme ça. On secoue. Le rescapé. Dans ce rond. Passoir. Plonge. Machine miracle. Et on y va. La soupe est mixée. Machine débranche. Machine secoue. Machine plonge. Poix la julienne. Dans la soupe. Chaudron à la plonge. En fait cette soupe s'appelle un potage julien d'arblay. Que l'on apprenait en section BEP dans les années 70 à l'école hôtelière. Donc un bon souvenir. Elle est un peu épaisse. Donc deux choses l'une. Soit du bouillon ou de la crème. Donc crème champêtre 15%. Environ un quart de litre. On fait un valet bien. Maintenant on serre. Assiette comme ça. Et on serre. On goûte pour le sel. Super nickel. Maître hôtel. Les lapins n'ont plus faim. Mais les lapins ça consacra faim encore. Alors au travail. Et merci à tous les anciens et nouveaux élèves de l'ETHQ à Montréal qui me suivent. Et à tous les autres de Porte-Soyer. Salut. Bye.